Générique Nous sommes le 4 octobre 2019. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette plateforme de la télévision en essence. C'est le journal en langue française. Tout de suite les titres. Le gouvernement tanzanien joint l'acte à la parole. Le premier convoi de 500 réfugiés rapatriés des camps de la Tanzanie est arrivé hier à Ruigi, une province burundaise. Encore 14 personnes assassinées, 40 arrêtées arbitrairement et 9 torturées au Burundi, selon le rapport mensuel de Akat Burundi. Exhumation cet après-midi par la police nationale du corps de Jean-Marie Vianney Rougerignangue, retrouvée mort et activement enterrée à Kinanirakatre dans sa propriété. Voici pour le sommaire. Bienvenue encore une fois dans ce journal. Les nouvelles des réfugiés pour commencer. Rapatriement ce jeudi de plus de 500 réfugiés burundais venus des camps de réfugiés de Nyalugusu, Mouteneli et Ndouta. Ils ont rentré à bord des bus mis en leur disposition par le gouvernement tanzanien. Ils sont arrivés au Burundi dans la province de Ruigi. Bertil Ansabimana nous fait le point. Ce jeudi 3 octobre 2019 commence le rapatriement des réfugiés burundais en Tanzanie venus des camps de Nyalugusu, Mouteneli et Ndouta. Ils étaient tout au nombre de 500. Comme nous l'indique notre source, ces réfugiés burundais venaient de passer 4 jours dans le site de transit d'Ndouta près de la frontière de la Tanzanie et au Burundi. Ils ont été rapatriés dans des bus d'une société de transport tanzanien mise à leur disposition pour le gouvernement tanzanien. Contrairement aux autres rapatriements, l'absence des hauts commissariats pour les réfugiés HACER s'est fait remarquer. Aucun agent au HACER ne s'est présenté. Nous vous rappelons que ce rapatriement était un accord bipartite entre le gouvernement tanzanien et Burundais. Ces deux pays s'étaient convenus que le rapatriement forcé des réfugiés burundais débuteront avec le mois d'octobre jusqu'au 30 décembre 2019. Ces réfugiés burundais ont été conduits jusqu'au Burundi dans la province de Khoyegi. Le gouvernement tanzanien préfère piétiner les conventions internationales pour préserver ses bonnes relations avec le gouvernement burundais. La preuve avec le refoulement des réfugiés burundais, c'est l'analyse de François Widimana, secrétaire de rédaction à la radio Ndamba Gaté Kakawe. Selon lui, les autorités tanzaniennes veulent préserver des intérêts inavoués au Burundi. François Widiman a s'exprimé dans l'émission Club de la presse animée par Franck Kadé. Il y a des intérêts cachés, je dirais cachés, mais on est en train de travailler là-dessus. Je dirais par exemple des minéraux qui sont au Burundi, l'exploitation des minéraux. Il y a la Tanzanie qui a une main derrière. C'est un dossier qu'on est en train d'étudier. Jusqu'à aujourd'hui, pour le moment, je n'ai pas d'épreuve là-dessus, mais on est en train d'investiguer pour savoir réellement quels sont les liens qui pousseraient franchement les deux États à faire une entente qui est décriée par tout le monde et de faire rentrer par force tous les réfugiés burundais qui sont en Tanzanie. Et dans une attente qu'ils ont faite, vous savez que c'est tout, c'est pour le mois de décembre, tous les réfugiés. Donc il n'y aura plus de burundais qui sera sur le sol tanzanien. Mais quand même, heureusement que la Tanzanie, même si c'est un refoulement déguisé, heureusement qu'il y a quand même cette façon de dire que le rapatriement est volontaire, mais en réalité ce n'est pas volontaire. C'est un refoulement. – Vous parliez d'intérêt, mais il y a aussi une certaine opinion qui parle des liens entre le parti au pouvoir en Tanzanie et le SNDDFDD au pouvoir au Burundi, qu'il s'agirait de parti frère. – Bien sûr, merci pour ce complément. Vous savez, vous nous disent qu'il n'a pas quitté le pays il y a à peu près, il y a 4 ans, disons 4 ans. Il n'a pas quitté le pays, mais le seul pays qu'il a visité, c'est la Tanzanie. Et cela… – Juste auprès de la frontière. – Juste auprès de la frontière, et il a été accueilli par Magu Fouri. Il n'y a pas un autre président qui a accueilli Ngunoziza en dehors du Burundi, sauf les présidents qui l'ont visité, étant sur place dans le pays. – Et donc, ceci explique cela. – Cela explique qu'il y a franchement des liens, des liens entre le Burundi et la Tanzanie, parce que ce n'est pas… les réfugiés sont au Rwanda, il y a des cas de réfugiés de Mahama. En Ouganda, il y a un cas des réfugiés de Burundi. Au Kenya, Kakuma, il y a des réfugiés de Burundi. Sauf qu'au Kenya, ils ont été les premiers, en fait, à être racquatriés. – Pour te dire, monsieur Franck, qu'il y a des intérêts, certains sont visibles, mais d'autres quand même sont cachés, mais on est en train de travailler. – Page droit de l'homme pour poursuivre ce journal. 14 personnes tuées, 40 personnes ont subi, qui ont subi des arrestations arbitraires et ne faut être torturées. Ces chiffres sont dans le contenu du rapport mensuel du mois de septembre. Comme le dit Augustin Nemo-Bona, chargé de la communication au sein de l'ACAT Burundi, Augustin Nemo-Bona dit que les promoteurs de ces meurtres ne sont que la jeunesse Mboni-Lakule, affiliée au pouvoir suivi. – Le rapport de l'ACAT Burundi sorti le mois de septembre dernier. Nous avons pu répertorier 14 cas de personnes qui ont été assassinées, 40 cas de personnes qui ont été arrêtées et détenues arbitrairement, ainsi que 9 cas qui ont été torturées. Les Mboni-Lakule, vous le savez, viennent en tête des auteurs de toutes ces exactions. Dans ce rapport, l'ACAT Burundi aussi dénonce les propres discours de haine qui sont prononcées par les responsables du sein de l'AFDD, ainsi que les administratifs issus de son même parti, dans des réunions comme celle qui s'est tenue en date du 22 septembre 2019 dans le bureau du service national des renseignements à Kirwondo. Cette réunion regroupait le responsable, notamment le responsable des Mboni-Lakule, de l'ACAT Burundi à Kirwondo, l'administrateur de la commune à Kirwondo, Jeannette Kangora, le commissaire provincial de la police à Kirwondo, Gérald Niyokindi, ainsi que d'autres autorités évrantes dans cette province. L'autre préoccupation de l'ACAT Burundi est que le pouvoir actuel du Burundi aurait de s'approprier les appels au respect des droits de l'homme. Il s'attaque plutôt aux institutions ou aux personnes qui ont donné ce message, comme il l'a fait lors de la présentation du rapport de la commission d'enquête des Nations Unies sur le Burundi, et lors du message des évêques catholiques du Burundi concernant la direction de 2020. Et au regard de cette situation, l'ACAT Burundi appelle au gouvernement burundi à s'impliquer davantage dans l'arrêt et dans l'intérêt politique qui règne entre les différents partis politiques, notamment le sein de l'FDD et le parti sénére à l'approche de ces élections. On a demandé aussi la communauté est-africaine de suivre de près la question de la patrimoine des réfugiés burundais pour voir si ceux qui rentrent sont effectivement ceux qui en ont fait la demande, la demande de la communauté internationale, de dire de son influence et d'amener le gouvernement burundais à organiser des élections libres, apaisées. En parlant des personnes assassinées, exhumation cet après-midi par la police nationale du corps de Jean-Marie Vianney, Rougerignangé, retrouvée mort et activement enterrée à Kinanira 4 dans sa propriété. Dans le quartier Kinanira 4, dans la propriété de Jean-Marie Vianney, Rougerignangé, la police a commencé à mener des enquêtes profondes et a trouvé un certain quizé là Emmanuel Adjetveneva, natif de la colline Nekalire, commune Nugendana, province d'Ogitega. Il était un employé de la victime, celui-ci. Après son arrestation, la police a toujours continué ses enquêtes et a trouvé le téléphone appartenant à Jean-Marie Vianney qui se vendait chez Sioni. La police a travaillé chez sa maison et voilà, aujourd'hui, la police vient de trouver l'endroit où il a été tué par les marfetteurs et a enterré ici dans sa propriété. Maintenant, page d'économie pour clore ce journal. La banque d'investissement pour les jeunes, BIG en sigle, sera bientôt érigée au Burundi dans le but de lutter contre le chômage et la pauvreté quant aux jeunes. Ils sont appelés d'intégrer dans les coopératives ou des associations pour qu'ils puissent avoir des capitaux qui leur permettront de travailler. C'est l'avis d'Evelyne Woutoyi, ministre de la jeunesse des postes et des technologies. Cette conférence du 3 octobre 2019 a été honorée par le deuxième vice-président de la République. Cette conférence est organisée par le ministère de la jeunesse, les postes et des technologies pour que nous puissions venir appuyer les actionnaires de cette banque qui est à la une en ces jours. D'une grande part, cette banque aura un grand capital venant de l'État, donc l'État est représenté par le ministre des Finances. Et les communes seront des actionnaires avec 8,5% d'actions et l'État avec 5%, donc le capital est de 10 milliards de francs en bout. Nous sommes venus spécialement pour appuyer les actionnaires pour que tout soit en ordre, surtout les documents légaux. Pour créer cette banque, la banque appelée Banque d'investissement pour les jeunes, BIG en sigle, nous disons que c'est la banque des jeunes. Donc c'est une banque qui vient pour aider les jeunes, donc c'est une banque qui vient pour aider les jeunes qui se sont mis ensemble dans des coopératives ou des associations. L'objectif est de lutter contre le chômage et la pauvreté. Cette banque permettra aux jeunes qui avaient des difficultés d'avoir un financement d'autres vins en capital. Eh bien, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine édition. Sous-titrage Société Radio-Canada